Du coup, moi je suis Angélique Léard, je suis conseillère en financement et responsable communication pour France Active Savoie-Mondelande, certains connaissent, désolé je vais représenter. Donc on est une association qui appartient au réseau France Active, ça va faire bientôt 35 ans qu'on existe. Nous sommes une association indépendante, on a le siège social qui est basé à Chambéry avec une antenne à Annecy, donc voilà, rayonnement Savoie-Montblanc. On a deux pôles, on a le pôle entrepreneuriat et inclusion qui soutient les demandeurs d'emploi dans leur création d'entreprise. Le premier métier c'est d'être garant pour leur permettre d'avoir accès aux crédits bancaires. On a un gros volet aussi sur l'entrepreneuriat féminin parce que ce n'est pas si simple encore quand on est une femme de se lancer et de pas avoir une caution personnelle. On est vraiment là pour sécuriser le parcours. On a aussi un dispositif de micro-crédit personnel pour permettre aussi aux personnes un peu, enfin c'est de la plus non professionnelle, mais un peu éloignées qui auraient besoin de passer leur permis, de s'acheter une voiture. On a ce dispositif-là. Et après on a le pôle économie sociale et solidaire avec un volet d'accompagnement. C'est le dispositif local d'accompagnement qui permet aux structures d'économie sociale et solitaire d'être accompagné gratuitement dès lors que la somme est employeuse. On peut vraiment travailler sur tout type de projet. Donc c'est un consultant qui est missionné. Ça peut être la gestion RH, quelle stratégie de communication, comment bien piloter son activité, la construction de budgets prévisionnels. Ça touche vraiment à toute sphère d'une entreprise. Et après on a le financement. Je suis une des conseillères où on a des prêts à taux zéro ou des prêts actuellement plutôt sympas à 2% et également des garanties bancaires pour financer les investissements et aussi consolider la trésorerie assez rapidement. Voilà, on est une équipe de 19 personnes. Et puis on a tous volé connexion. C'est aussi pour ça que je suis là où on essaye vraiment d'émailler nos différents réseaux, tant plutôt Entrepreneuriat Classique que SS ensemble et d'aller à notre rencontre en vous proposant ce type de projet. Merci beaucoup Angélique. Merci à France Active Savoie-Moulin de nous accueillir d'ici à Aix-les-Bains. Magnifique, il fait un temps extraordinaire, dans un visage sublime. Et puis avec un parterre de personnalités. Bienvenue à toutes et à tous. Ici, vous avez des photos de l'équipe. Valérie, je te laisse te présenter. Je finirai. Valérie Bertrand, je suis enseignante-chercheure en psychologie sociale à l'UCLI. Je travaille sur le thème de la vulnérabilité dans le cadre de la recherche priora. Et je travaille aussi sur une recherche concernant les mineurs non accompagnés. Et donc Virginie Cartier, je travaille à l'UCLI en tant qu'ordinatrice scientifique et je pilote le projet priora. Je travaille avec Valérie sur la thématique 3 qui est prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Et voilà, j'ai le plaisir de vous présenter quelques éléments du projet priora. Puis après, on rentrera dans la thématique vulnérabilité des salariés. Donc merci une nouvelle fois à Angélique. Merci à Jimmy pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble sur la co-construction sur la thématique 3. Vous aurez le témoignage de Jimmy tout de suite après. Mais voilà, peut-être quelques éléments qui permettent de remettre ce projet priora au cœur des différentes préoccupations du moment. Alors, il y a un sondage BVA-CEM de mai 2022 qui précise un certain nombre d'éléments sur l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. Et on voit que 91% des citoyens y sont favorables. 77% des salariés souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. Deuxième chiffre clé qui est issu de l'étude Goodwill Management de 2021 et qui indique qu'à 2021, donc probablement ça a augmenté, mais à 2021, 24% des PME ont formalisé des actions RSE. Donc, on voit bien qu'on est dans le cœur du sujet, que c'est le salarié, le manager, le citoyen a besoin de rentrer dans cette thématique de responsabilité sociétale des entreprises. Et on va voir comment priora vient alimenter ce sujet. Alors ici, vous avez quelques éléments. Donc voilà, une symbolique des différentes thématiques sur lesquelles nous avons eu le plaisir de travailler ensemble. Nous, 25 chercheurs de l'UCLI, des AEH et Céline en est une représentante. Et puis le CIEDEL, Gaël en est un représentant. Donc ces thématiques, elles s'articulent autour de trois grandes questions qui s'appuient sur cette thématique. Une première question, c'est pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Cette question, finalement, elle a un écho dans la thématique raison d'être qui est au cœur du moteur de nos différentes organisations. Pourquoi on a une raison d'être et pourquoi on se lève le matin pour aller bosser dans notre entité ? Deuxième question, comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? On voit que là, trois autres thématiques sincères qui ont été travaillées sur le projet Priora. La première, management de l'erreur, comment on prend en compte l'erreur et comment ça devient une force dans l'entreprise. La deuxième, c'est prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Et on voit bien aujourd'hui que c'est une thématique qu'il faut approfondir. On a régulièrement la question de dire « Mais c'est quoi la vulnérabilité du salarié ? » Mais on va voir aujourd'hui quels sont les différents éléments. Troisième thématique, engagement des salariés pour mettre en place une politique RSE, une démarche RSE dans l'entreprise. Et puis, une question un peu plus large encore, que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux ? Et là, deux questions qui s'appuient sur le partenariat, action environnementale et innovation sociale et territoriale. Là, on est au cœur du territoire. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite. On est au cœur du territoire. Et ces deux problématiques sont fondamentales. Quand on échange avec les uns et les autres, on a tout un tas d'exemples d'entreprises qui ont besoin de se trouver des partenaires pour rester au niveau du territoire et qui en ont envie pour pouvoir continuer à vivre. Et puis, une dernière question qui est formalisation juridique des pratiques innovantes et des engagements socios-sociétaux. Puisqu'il faut bien s'appuyer sur la réglementation, la faire croître, la partager en entreprise pour continuer à pouvoir manager de manière agile. Alors, je suis rentrée directement dans le cœur du sujet, puisque c'est ce qui nous passionne tous. Mais ces différentes thématiques, elles s'appuient sur de la recherche-action coopérative dans le cadre d'un projet. Ce projet, il a été monté en 2021. Il est cofinancé par le Fonds européen pour le développement régional. Et il passe par la région. Et il passe par la région pour alimenter les TPE, les PME. Donc, des organisations de petite taille. Donc, on voit bien que là, on est au cœur du sujet. Et on est bien là pour co-construire. On va voir comment juste après. Et ensuite, partager, valoriser auprès des entités du territoire. Alors, ça veut dire quoi, recherche-action coopérative ? C'est des chercheurs, mais qui ne sont pas derrière leur bureau, qui vont aller voir des gens sur le terrain, des entreprises. Et aujourd'hui, on a 21 entreprises partenaires. Donc, ils vont interagir avec ces opérationnels, qui vont coopérer pour arriver à détecter, à mettre en œuvre, à co-construire des outils et des méthodes concrètes pour développer cet engagement au niveau du territoire. Donc là, vous avez des petites représentations. Je reviens sur les trois partenaires, Lucli, AEH, Ciedel. Les 25 chercheurs, vous avez vu leur frimousse tout à l'heure sur le troisième slide. Les 21 entreprises partenaires, dont une digne représentante Helicop avec Jimmy Merkant. Plus de 210 entretiens, parce que cette recherche-action coopérative, c'est vraiment interviewer les différents collaborateurs de l'entreprise, de l'organisation, extraire finalement la substantifique moelle, avoir un premier atelier où on va partager ce qu'on a pu voir nous. On va poser un certain nombre de questions pour commencer à construire, à co-construire un plan d'action. On n'est pas là pour biberonner, Jimmy en parlera peut-être tout à l'heure. On est vraiment là en appui, mais ça vient vraiment de l'entreprise. Et puis, un deuxième atelier où on va voir un peu comment on a avancé ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ensuite pour pouvoir partager. Et puis, près d'une dizaine d'outils concrets, on va les voir tout de suite après. Vous avez là les logos de nos différentes entreprises partenaires qui se sont vraiment engagées pleinement, qui ont été disponibles. On les a classées par thématiques. On pourra revenir un petit peu plus sur ces différentes entreprises. Mais je vais tout de suite passer à un petit schéma qu'on a construit avec tout ce qu'on a pu récupérer, des entreprises, des chercheurs. Et puis, qu'on a formalisé avec Céline parce qu'on avait la question d'entreprise, de petites boîtes qui nous disaient « Mais attendez-moi, je ne sais pas ce que c'est la RSE. Et puis, comment je fais pour me lancer dans la RSE ? » Parce qu'il y a une loi qui date de 2019, qui a été promulgée en 2019. C'est bien joli, mais bon, je n'ai pas l'impression d'être un coup dedans. Et puis, moi, la RSE, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, voilà. Donc, on a voulu formaliser un peu la démarche qu'on peut proposer en s'appuyant sur les outils qu'on a co-construits avec nos différents partenaires. Alors, ce qu'on propose, d'abord, c'est de faire un net à des lieux. Vous pouvez vous appuyer sur l'ISO 26 000, cette fameuse loi, cette fameuse norme qui s'appuie sur la loi, avec une fiche toute simple d'état des lieux et de la RSE. Parce qu'on est tous persuadés que toutes les organisations, comme M. Jourdain, font déjà de la RSE. Ce n'est pas marqué. Il y a une norme, mais il n'y a pas de label. De toute façon, vous n'avez pas de certificat ISO 26 000. Donc, tout le monde fait déjà de la RSE. On parle, ne serait-ce que quand vous triez vos déchets, tout simplement. Et il y a tout un tas d'autres exemples. Donc, voilà. Un état des lieux avec ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. L'idée, c'est de faire en collectif ce premier état des lieux. Après, ce petit brainstorming qui permet de voir un peu où vous en êtes, on passe à l'outil d'auto-diagnostique que Céline vous a distribué tout à l'heure à votre arrivée, qui permet de vous positionner sur cette thématique. Ensuite, déterminer la stratégie, le plan d'action par rapport à ce que vous allez pouvoir récupérer de cet outil d'auto-diagnostique, de la data visualisation. On rentrera dans les détails un petit peu plus tard. Vous aurez aussi des fiches repères qu'on peut mettre à votre disposition pour avancer sur le pourquoi, le comment de chaque thématique. Et puis, la construction d'indicateurs communs et la communication valorisation par le biais du challenge qui aura lieu en fin d'année. Alors, je vais arrêter tous mes discours. Là, je pourrais encore continuer un moment. Je vais appeler Jimmy qui va prendre ma place. Et puis, Valérie et Jimmy vont vous présenter la thématique prise en compte de la vulnérabilité des salariés. Merci Virginie pour cette présentation. Alors, un petit mot sur la vulnérabilité. Je vais être assez rapide. Et puis après, on enclenchera un dialogue avec Jimmy Mercante. Alors, comme vous le savez, depuis quelques années, le thème de la vulnérabilité s'est imposé dans divers champs et notamment dans celui de l'entreprise. Alors, moi j'avais envie de partir de quoi on parle exactement quand on parle de vulnérabilité. Alors, la vulnérabilité, le mot vulnérabilité signifie tout d'abord la blessure, la coupure, voire le préjudice. Et l'adjectif vulnérable exprime la possibilité d'être blessé. Ça renvoie donc finalement à un risque. Pas à un état de blessure, mais à un risque. Et à une exposition à ce risque. Alors, si cette dernière est liée à cette possibilité de risque, ça veut dire que finalement, on est tous concernés. Et je reprendrai un petit peu ce que dit Bernard Collomb, qui est l'ancien PDG de Lafarge, le monde n'est pas composé de fragiles et de non fragiles, mais d'individus qui sont unanimement fragiles. Donc, finalement, on est face à des salariés, mais je dirais que nous aussi, en tant que, je ne sais pas, enseignant chercheur, chef d'entreprise, DRH, on est dans cette vulnérabilité, on est dans cette fragilité. Alors, dans le domaine de l'entreprise, c'est la pandémie de la COVID-19 qui a éclairé les études sur la vulnérabilité. Et depuis la pandémie, les recherches s'accélèrent sur la vulnérabilité. Alors, je vous donne deux chiffres ici qui proviennent de l'étude de vulnérabilité de Malakoff Humanis. Donc, 55% des salariés déclarent connaître une situation de fragilité personnelle ou professionnelle. 70% des dirigeants déclarent avoir des salariés en situation de fragilité personnelle ou professionnelle. Alors, si on resserre la focale, 33% des salariés déclarent connaître une situation de fragilité professionnelle. 44% des dirigeants déclarent avoir des salariés en situation de difficulté professionnelle. Et 40% des salariés disent avoir peur d'être stigmatisés s'ils font état de la vulnérabilité, enfin de leur propre vulnérabilité. Et 35% redoutent d'être pénalisés dans leur carrière. Donc, s'ils font état de leur propre vulnérabilité, voire ils redoutent d'être licenciés, carrément. Alors, ces situations de vulnérabilité, elles correspondent par exemple à une situation familiale compliquée. Je pense là à la position d'aidant avec des personnes, souvent des femmes seules, qui ont des enfants à charge et une personne âgée, un parent qui est aussi à charge. Ça peut être aussi un retour au travail après une longue maladie, des difficultés financières, des souffrances psychologiques, des problèmes familiaux plus amplement. Et puis, au niveau professionnel, un épuisement, une perte de sens au travail, une situation d'usure et puis des difficultés à concilier vie personnelle et professionnelle. Alors, ces vulnérabilités, elles ont un impact notamment sur l'absentélisme, sur la qualité du travail qui est effectuée, sur l'engagement et aussi sur les relations interpersonnelles à l'intérieur même de l'entreprise. Alors, depuis quelque temps, la performance sociale et le capital humain sont devenus des sujets prégnants dans le fonctionnement de l'organisation, car derrière cette performance sociale, il y a un volet de performance économique et un engagement aussi. Il y a cette part d'engagement. Alors, si l'entreprise veut que les salariés soient engagés, efficaces, fidèles, il faut qu'elle les accompagne quand ils ont des difficultés. Alors, la prise en compte des vulnérabilités des salariés, elle permet de promouvoir une logique de bien-être au travail, c'est ce qui est marqué sur le slide, d'atteindre des objectifs économiques. En chinois, c'est essentiel. Merci beaucoup. Merci pour ce commentaire. C'est international. Oui, en plus. C'est international. C'est international. C'est international. Éviter les ruptures, renforcer l'engagement individuel et collectif et surtout, je dirais, être en accord avec ses valeurs et redonner du sens à son activité, à son travail. Alors, prendre en compte la vulnérabilité peut passer par des outils. Alors, on avait listé quelques-uns, mais je pense qu'on peut en trouver d'autres largement. Les processus d'accueil avec des livrets. Des cellules d'écoute. Alors ça, c'est compliqué, parce que vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais qu'à peu près 40% des salariés n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Donc là, à un moment donné, c'est créer les conditions pour que les salariés puissent s'exprimer. Et c'est ça, certainement, qui est la chose de la vue difficile. Des indicateurs de vulnérabilité, bien sûr. Et puis, des retours d'expérience sur le modèle de l'analyse de la pratique. L'analyse de la pratique qu'on a, par exemple, chez les éducateurs ou chez les travailleurs sociaux, plus largement. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet des retours d'expérience. Et ça permet de travailler éventuellement, d'analyser de façon théorique aussi ce que l'on peut voir sur le terrain. Et ça peut aider à se démarquer, prendre du recul. Il y avoir une réflexivité sur les pratiques et sur la vulnérabilité. Alors, prendre en compte, donc, je dirais, cette vulnérabilité, c'est aussi faire évoluer la vision d'entreprise et faire évoluer les valeurs de l'entreprise. C'est indiquer quelque part, haut et fort, que ce thème de la vulnérabilité est un thème majeur pour l'entreprise. Alors, pour finir, quelques chiffres que l'on a trouvés aussi dans l'étude à la narisse interactive. 62% des 18-24 ans manquent de confiance en eux et ils ont des sensations d'isolement et d'angoisse. Donc c'est quand même très important. 66% des salariés entre 18 et 24 ans d'y subir du stress. Et 73% des cadres souffrent d'un manque d'équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Donc ces chiffres-là sont quand même très importants. Alors, pour finir, un petit retour sur la recherche priora. Il y a trois questions qui nous animent, au final, dans cette recherche. La première correspond au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on prend en compte la vulnérabilité ? Alors, cette question, elle va recouvrir les thèmes des représentations de la vulnérabilité salariale, ainsi que de la prise de conscience de l'existence même de la vulnérabilité des salariés à l'intérieur de l'entreprise, même si cette vulnérabilité est cachée par les salariés. La deuxième question, elle correspond plus au comment. Et comment est-ce qu'on peut prendre en compte cette vulnérabilité ? Donc, elle recouvre ici le champ de l'innovation dans les pratiques managériales et puis l'agilité du manager. Et puis, l'agilité aussi des salariés, parce que nous pensons a priori que ce n'est pas que, ça ne va pas provenir que du manager. Il faut à un moment donné que manager et salariés vont se saisir de cette question-là. Et puis, un troisième questionnement permet d'accéder par les vulnérabilités individuelles à la vulnérabilité collective de la structure. Donc, en travaillant sur les premières, on peut éventuellement renforcer le collectif de l'entreprise. Donc, voilà très rapidement où on en est de la recherche Priora. Donc, je vais me tourner vers Jimmy Nercourt. Et puis, première question. Jimmy, est-ce que tu peux te présenter et puis présenter Helicop. Eh bien, déjà, merci pour l'invitation. Merci, Valérie. Donc, Helicop, on est une coopérative d'activités d'entrepreneurs. On propose, du coup, une solution coopérative pour entreprendre. On s'adresse à des personnes qui souhaitent lancer une activité, soit en solo, soit en petit collectif. Et la mission de la coopérative, c'est d'aider les personnes dans le test et la pérennisation de l'activité qu'ils vont lancer. Donc, l'objectif pour nous, c'est d'aider en apportant un hébergement juridique dans la coopérative. Donc, les personnes sont rattachées juridiquement à la coopérative. Et on apporte un accompagnement à l'entreprenariat et des statuts qui vont venir protéger, du coup, les personnes. Et c'est un statut original d'entrepreneurs salariés associés. Aujourd'hui, dans Helicop, on est basé à Ville-Orban. On est 160 entrepreneurs. Les entrepreneurs à terme deviennent sociétaires et définissent ensemble les moyens qu'on mutualise et la manière de les financer. Donc, l'idée, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs qui organisent leurs propres services, qui sont mis en œuvre par une équipe support. Donc, dans Helicop, on est 10 personnes pour aider, du coup, les 160 entrepreneurs. Le concept de coopérative d'activité et d'entrepreneurs, il commence à se répandre beaucoup en France, puisque, en région Auvergne-Rhône-Alpes, aujourd'hui, il y a une vingtaine de... On entend souvent le terme de CAE. Donc, il y a une vingtaine de CAE en région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, à Aix-les-Bains, on a Oxalis qui est parmi nous, qui est la CAE, du coup, locale. Et plus largement en France, on est 150 CAE au niveau national. Et on représente aujourd'hui à peu près 12 000 personnes qui font le choix d'entreprendre dans nos coopératives, dans un cadre qui vient apporter, du coup, de la liberté, mais aussi de la protection sociale. D'accord. Alors, pourquoi Helicop s'est engagé sur une recherche sur la vulnérabilité en partenariat avec Prix d'Europe ? Eh bien, nous, ça a commencé, comme tu le disais dans ta présentation, on a commencé, en fait, en 2020. Au niveau d'Hélicopt, on a re-réfléchi à notre projet politique. Donc, on a reposé sur la table avec les sociétaires la raison d'être. On a reposé nos valeurs, on a reposé aussi nos engagements. Et dans ces engagements, on a beaucoup d'actions autour... On vise une naturalité carbone, donc des actions visant... On attaque dans nos activités les préoccupations environnementales et les préoccupations sociales. Donc, chemin faisant, on se dit qu'en fait, on est en train de faire de l'ARSE, quoi. Et on s'est dit, tant qu'à faire, autant utiliser les termes usuels sur ce qu'on est en train de pratiquer. Et voilà, donc, pas à pas, on se dit OK, on est en train de faire de l'ARSE, on fait des préoccupations... On intègre des préoccupations environnementales et sociales. Et du coup, quand on a rencontré Virginie, Valérie, qui étaient sur la Recherche Action Priora, dont l'objectif, c'est justement de valoriser des pratiques RSE, on s'est dit, ben tiens, c'est hyper intéressant pour nous. On travaille dans notre coin, en fait, dans notre coopérative, souvent en échangeant avec les autres collègues de coopérative. Mais malgré tout, on est une petite entreprise, en fait. On n'a pas des moyens hyper, hyper développés. On n'a pas... On peut pas, nous, dans notre structure, se payer une ou un chef de projet RSE qui va nous aider et puis mettre en place la démarche. Donc, pour nous, la Recherche Priora, c'était clairement une opportunité de prendre du recul, de se dire OK, voilà ce qu'on fait. Donnez-nous notre regard un petit peu sur... Faites-nous prendre du recul sur nos pratiques. Et c'est ce que nous apportons Priora, cette prise de recul. Mais pas que. Ça nous donne aussi plein de matières et d'outils et de cadres de temps animés, puisque dans le travail, en fait, où on travaille avec Valérie et Virginie, où on institue des temps clairement identifiés dans nos agendas, dans lesquels on va venir travailler sur ce sujet-là. Donc, Priora, il y a plein de thèmes. Il y en a sept. Il y a sept thèmes différents. Et nous, plus particulièrement, on est sur le thème de la vulnérabilité, puisque, comme tu le disais, la crise Covid, elle nous a amené ce sujet-là de manière très forte, puisque dans la coopérative, du coup, les salariés de la coopérative sont les entrepreneurs. Et notre particularité, c'est que les entrepreneurs sont salariés, mais ils développent leur propre chiffre d'affaires. Donc, ils vont chercher leur chiffre d'affaires et ils vont se rémunérer avec ce chiffre d'affaires. La crise Covid, avec l'incertitude qu'elle a amenée, et puis le choc, en fait, nous, tous les entrepreneurs, étaient en situation de fragilité, puisque soit il pouvait y avoir un arrêt de travail lié au Covid, soit la situation économique fait que le chiffre d'affaires est impacté. Et on a vraiment ressenti, là, un enjeu de fragilité, de vulnérabilité. On n'utilisait pas ce terme-là, nous, à l'époque. On parlait plus de rupture, mais c'est la recherche Priora qui nous a amené ces éléments de langage. Et du coup, les entrepreneurs étaient là, dans cette situation fragile, où pourquoi, pour nous, c'est intéressant de se questionner sur la vulnérabilité, c'est que les salariés entrepreneurs, s'ils sont impactés par une maladie ou par une crise économique, concrètement, c'est la personne qui est impactée, mais plus globalement, c'est son activité. Du coup, ce sont ses revenus, c'est toute la valeur ajoutée créée par la personne qui peut, du coup, disparaître. Et du coup, dans ce cadre-là, on a commencé, dans la propriété, à se dire, mais comment on fait, nous, pour aller plus haut en termes d'accompagnement ? Chaque entrepreneur est accompagné par une personne référente. Et on s'est dit, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les aider ? De travailler sur cette thématique de la vulnérabilité, c'était de se dire, une personne qui est vulnérable, c'est ses revenus qui sont vulnérables, et plus largement, c'est son activité professionnelle et qui peut générer une rupture professionnelle dans un parcours qui est dommageable pour la personne, mais plus globalement, c'est une perte d'emploi dans la société, c'est hyper dommage d'en arriver là. Et plus globalement, l'impact, il est aussi plus large, c'est que, quelque part, on peut dire que c'était un enjeu stratégique pour l'Elico, puisque si on a plusieurs personnes vulnérables qu'on n'aide pas, concrètement, c'est la coopérative dans son ensemble qui peut être impactée. Donc voilà, on s'est intéressé à ces questions de vulnérabilité sur ce principe de réalité, où on a agi un peu dans l'urgence par rapport à la crise, qui mettait en avant quand même un enjeu stratégique de se dire qu'on a des activités, des revenus qui disparaissent, il y a plus globalement une entreprise aussi qui peut être impactée. Et on ne l'a pas fait que pour des raisons purement économiques ou stratégiques. Ça répondait aussi à notre raison d'être de se dire qu'on a vu dans ça aussi l'opportunité de mettre en action nos valeurs, en fait, puisqu'on est une coopérative, on fait partie de l'économie sociale et solidaire. On se dit, si on ne joue pas la solidarité maintenant, si on n'amène pas des choses maintenant, c'est quoi les valeurs qu'on prend à l'entrée de l'entreprise, à quoi elles servent ? Donc on s'est dit, c'est la manière de mettre en action nos valeurs et d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement. Et qu'est-ce qui a été mis en place finalement par hélicoptes par rapport à cette thématique de la vulnérabilité ? Alors du coup, quand le Covid est venu impacter toutes les activités dans l'entreprise, chaque entrepreneur accompagné par une personne, une accompagnante ou une accompagnante, donc déjà on a renforcé, on a essayé de mettre en place beaucoup plus d'accompagnement et d'écoute pour qu'il y ait un lien humain et une proximité avec les personnes et de ne pas se retrouver plus isolés qu'on était déjà isolés du fait notamment des confinements. Donc on a essayé de mettre en place du dialogue le plus régulier possible. Et puis on s'est dit que certains ne pouvaient moins travailler parce qu'il y avait des arrêts de travail pour cause de Covid, ou voir le chiffre d'affaires qui diminuait fortement. Donc on a décidé de mettre en place des aides solidaires. On a mis en place du chômage partiel puisqu'on est sur un statut de salarié, donc on pouvait bénéficier de ce dispositif-là. Et en complément, on s'est dit que malgré ça, certaines personnes ne pouvaient pas atteindre leur minimum à vivre et leur activité ne permettait pas de le fournir puisqu'elle était impactée par la crise économique. Du coup, on a mis en place des aides financières sur les fonds propres de la coopérative pour venir en complément aider et atteindre le minimum à vivre pour, on va dire, un peu compenser la situation de vulnérabilité dans laquelle les personnes se trouvaient. au-delà de ça, donc ça c'est des aides financières, au-delà de ça, on s'est dit aussi, on accompagne, donc les personnes, les LICOP, comme dans les autres, accompagnent les entrepreneurs, mais notre mission, à un moment donné, quand ça atteint trop les aspects psychologiques, on n'est pas formés, on n'est pas habilités à faire ça. Du coup, on s'est dit, ça serait intéressant de mettre en place une aide extérieure. Donc on a mobilisé une petite cellule de psychologues du travail qui était disponible, du coup, pour discuter avec des entrepreneurs qui en avaient vraiment besoin, qui se sentaient désemparés par rapport à l'incertitude de la crise. Je précise que ces éléments-là, il n'y a pas qu'Hélicopt qui l'ont fait, il y a plein de CEE qui ont mis ça en place en France, parce qu'on était vraiment au cœur de notre mission d'accompagner les personnes. Et nous, le retour d'expérience qu'on a sur ces aides, puisqu'on a mis ça en place un peu dans l'urgence avec la crise, et puis, avec la coopérative, le CA, etc., on a fait un peu des retours d'expérience. On a dit, mais finalement, c'est quoi, qu'est-ce qui s'est joué dans cette phase d'accompagnement des vulnérabilités ? Et on s'est vite rendu compte que ce n'est pas l'aide financière qui est importante, en fait, dans la démarche. Certes, elle soutient de manière ponctuelle le revenu, mais vraiment, ce qui a été hyper important pour nous, c'est de voir à quel point, en fait, c'est le fait de se sentir aidé, c'est le fait d'être écouté, et c'est cette dynamique-là de se dire, en fait, ma situation de fragilité, ma situation de vulnérabilité, elle est prise en compte. Et j'ai quelqu'un qui parlait, quelqu'un de structure, et c'est surtout ça, en fait, l'effet de la prise en compte de la vulnérabilité qu'on a trouvé intéressant dans nos actions concrètes. Et l'autre effet qui est hyper intéressant, c'est de se dire, en fait, ça devient un sujet dans la coopérative, ça devient un sujet collectif. C'est pas juste une relation d'accompagnement entre une personne et puis la personne qu'on accompagne. C'est une structure dans son ensemble qui parle au sujet, qui se dit, OK, quelles actions on met en place ? Et le fait d'en parler et d'en faire un sujet commun, on a trouvé que c'était quelque chose d'hyper intéressant. Maintenant, ça nous donne l'envie, où on a, là, c'est en mode un peu d'urgence, d'aller plus loin, puisque là, on travaille notamment sur, finalement, maintenant, avec la recherche Priora. On est aussi dans une deuxième recherche-action qui s'appelle le FACT. On se dit, comment on fait pour éviter toutes les ruptures dans les parcours professionnels des entrepreneurs ? Que ça soit un contexte économique global, un contexte professionnel de la personne par rapport à son activité, ou un contexte personnel, maladie, être, comme tu disais, être dans une situation d'aidant ou des accidents de la vie qui peuvent arriver. Et on creuse tous les événements qui peuvent potentiellement générer une vulnérabilité et potentiellement générer une rupture en se disant quels sont les moyens qu'on met en face pour accompagner ces situations. Alors, une dernière question, et puis on arrêtera là. Est-ce que la vulnérabilité individuelle peut générer une vulnérabilité collective ? Clairement, oui. C'est vraiment le constat qu'on fait. On s'est dit que, en fait, les personnes qui sont dans la Coopérative Vélicope sont des entrepreneurs, mais je pense que le parallèle, on peut vraiment le faire avec toute une entreprise. Puisque le but d'une entreprise, c'est de développer un modèle socio-économique avec des personnes et puis de vivre de l'activité. Donc, on est dans une logique de création de valeurs ajoutées pour pouvoir en vivre, tout simplement. Et la création de la valeur ajoutée, elle repose forcément sur les personnes. C'est bien soit les entrepreneurs dans une CEE, soit les salariés dans une entreprise qui sont porteurs et créateurs et créatrices de la valeur ajoutée qu'on met en avant dans une entreprise. Si ces personnes-là sont vulnérables, c'est clairement un impact sur la création de valeurs ajoutées qu'on peut voir apparaître dans ce processus-là. Et puis d'autres, elle peut être aussi collective parce que ça touche aussi. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que quand il y a des entrepreneurs qui sortent de la Coopérative, c'est comme en toute entreprise, on est dans un collectif, on est dans une équipe, on a des points de repère. Les points de repère, c'est les collègues, c'est les autres personnes. Et quand on voit une personne qui se sent vulnérable dans ce collectif-là, ça peut clairement impacter les autres personnes. Ça peut venir déstabiliser un peu les points de repère. Ça peut brouiller un peu, je pense, les sites de reconnaissance. une personne vulnérable qui entraîne une rupture, c'est potentiellement de la démotivation dans une équipe ou des pertes de points de repère structurants pour les personnes. D'accord, merci Julie. Je t'en prie. Oui ? Je suis Emmanuelle Cambresi, je suis dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Entre l'arbre et l'écorce, que j'ai créée au mois de septembre 2022 et qui a vocation à accompagner plutôt les PME sur toutes les thématiques liées aux ressources humaines et plus globalement avec une volonté de participer, de contribuer à créer des systèmes vertueux en entreprise. J'ai été voir l'agenda et j'ai vu ce sujet sur la vulnérabilité, qui est un sujet pour moi sans peut-être le nommer dans ma fonction de DRH, mais qui était vraiment au cœur de mes préoccupations. C'est comment je prends en compte les fragilités de mes collaborateurs en tant que DRH et notamment des choses qui peuvent être complètement indépendantes de la société et donc des thématiques personnelles. Je me suis toujours dit que ça a beau être personnel, à un moment ça a des répercussions dans l'entreprise et comment je peux en tenir compte. Je retiens cette notion à la fois de vulnérabilité individuelle et de vulnérabilité collective et comment l'un nourrit l'autre et inversement. La notion de valeur qui est pour moi hyper importante et comment on intègre ça dans nos entreprises. Et puis ce dont Jimmy a parlé sur l'écoute en fait, qui pour moi un des fondements de la vulnérabilité, c'est quelle place on laisse à l'écoute dans l'entreprise. Je m'intéresse de plus en plus à cellules d'écoute, comment on donne la possibilité à des cellules qui sont neutres en fait et qui sont en dehors dans l'entreprise. Donc voilà, c'est des thématiques sur lesquelles je vais me renseigner aussi, regarder un peu ce qui peut être fait sur ces sujets-là. Jacques Chabot, directeur de la régie de quartier Aix-les-Bains. Donc structure d'insertion, deux agréments, atelier et chantier d'insertion et entreprise d'insertion. J'ai vu le mot vulnérabilité, c'est ce à quoi on est confronté tous les jours par la majorité de nos publics, mais aussi l'envie de découvrir des outils ou de voir comment c'est perçu, comment c'est formalisé. Parce que d'un côté, vous avez ce qui a été présenté, la recherche qui met des mots sur la vulnérabilité. On est confronté au quotidien mais sans se poser de questions et on le fait par intuition et par obligation. Donc à un moment donné, mettre les deux ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le pot commun, qu'est-ce qu'on amène du terrain et qu'est-ce qu'on peut en retirer comme outils, je trouvais ça pertinent. On ne prend pas toujours le temps de bien formaliser et d'avoir suffisamment de méthodes. Donc ce matin, j'ai vu qu'il fallait vraiment de la méthodologie pour être plus efficace et pas avoir de déperdition. J'étais venu avec l'idée préconçue que finalement, c'était les publics en accompagnement qui étaient vulnérables. Mais je me suis dit que les gens qui accompagnent le public vulnérable peuvent devenir vulnérables et que si on continue, y compris le directeur qui pilote un peu tout ça, peut être vulnérable lui aussi. D'où cette idée qui a été mise d'un travail collectif pour l'individuel, je trouvais une bonne définition. Sous-titrage Société Radio-Canada